... Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de votre fidélité au programme de Radio Burkina. Bienvenue à vous qui venez de nous prendre en marche. Nous sommes ravis de vous savoir nombreux à l'écoute de nos programmes. La grille des programmes de votre radio s'est enrichie d'une nouvelle émission de débat. Des journalistes de la presse nationale vont analyser désormais quelques points saillants qui ont jalonné l'actualité nationale et internationale chaque semaine pour vous permettre de révivre les temps forts de l'actualité et surtout de mieux la comprendre avec des invités. Ils sont chargés donc de l'élever les informations au jour le jour et sont à même de les analyser pour vous. Aujourd'hui, c'est le tout premier numéro. Et pour ce numéro, des confrères de la presse nationale sont là pour échanger sur des sujets qui ont fait la une de l'actualité dans la semaine du 29 mai au 3 juin 2017. Vous êtes Ousmane Pari, vous êtes de la radio Omega FM. Bonjour et bienvenue. Bonjour à vous, Zazie. Merci. Un confrère du doyen de la presse privée est parmi nous, Abdoul Karim Sawadogo de l'Observateur Palga. Monsieur, bonjour. Bonjour, cher confrère Xavier. Mahamadi Teya, vous êtes des éditions Sirwaya, Le Quotidien d'État. Bonjour. Bonjour à vous. Et merci à vous pour le déplacement dans les locaux de la maison de la radio. Nous sommes ensemble pour une cinquantaine de minutes. Ensuite, le premier sujet objet du débat, l'autorité supérieure du contrôle d'État et de la lutte contre la corruption, l'ASE, LSE, a remis son rapport d'activité de l'année 2015 au président du FASO. C'était le lundi 29 mai dernier. Un rapport de plus de 386 pages qui a mis à nu certaines irrégularités dans la gestion des fonds alloués au fonctionnement de certains ministères et institutions. Alors, plus de 31 milliards de francs CFA de malversation. La présidence du FASO a été épinglée à hauteur de 25 milliards sur la même période. Et au ministère de la promotion de la femme, par exemple, des malversations concernées plus de 503 millions de francs CFA. Au ministère de la Jeunesse, c'est plus de 2,164 milliards qui ont été mal gérés. Alors, est-ce qu'on peut dire que la morale agonise au sommet de l'État? On commence avec vous, Abdoul Karim Sawadigo de l'Observateur Palga. Bon, je pense que dire que la morale agonise au Burkina Faso, c'est un secret de police chinelle. Et comme on l'a dit, le poisson pourrit par la tête. Alors, je pense que la période concernée, même si le rapport est intitulé rapport 2015, ça concerne justement la période de 2014 avec l'ancien pouvoir qui était en place. Et je pense aussi qu'à l'époque, les gens en tout cas prenaient allègrement, en tout cas, une certaine liberté par rapport justement à, en tout cas, l'orthodoxie financière. Ils se comportaient comme s'ils n'avaient pas à l'esprit justement le devoir de l'élevabilité. Alors, comme si c'était en tout cas, je veux dire, un fond personnel qu'on utilisait, qu'on nisait, dont on nisait et en abusait. Donc, ce n'est pas étonnant effectivement qu'on nous présente vraiment ces sommes faramineuses qui ont fait l'objet justement de malversations et de détournements. Ok. Alors, Mahmoud Théyan, quelle analyse vous en faites de ce manquement constaté par l'institution dirigée par Luc Malus Ibriga ? Oui, nous pensons qu'il n'y a pas de nouveauté, comme l'a dit mon confrère. C'est parce que simplement les rapports de l'ASE justement sont un peu pris au sérieux que justement on a l'impression que c'est maintenant que certaines malversations sont mises à nu. Et simplement, moi, je dirais que c'est parce qu'il y a des failles justement au niveau des textes que certains profitent justement pour se faire une cagnotte personnelle. Je crois que le combat est à ce niveau. Bon, l'homme aura toujours tendance à vouloir, voilà, avoir certains avantages induits. Mais lorsque, par exemple, on autorise, voilà, une situation de gré à gré parce qu'on attend à la dernière minute pour se rendre compte que, voilà, la procédure réglementaire ne peut pas aboutir, voilà, dans les délais, voilà, on autorise ce premier responsable-là à procéder de gré à gré. Et c'est de là qu'on peut faire appel au cousin, à l'oncle justement pour leur filer quelque chose, voilà, pour espérer avoir des ristournes. Donc, à mon avis, il faut mettre l'accent sur ces textes-là et ne pas autoriser ces failles-là. Sinon qu'au niveau de l'homme, je crois que beaucoup d'entre nous auront tendance, lorsqu'ils ont l'occasion, voilà, de tricher. Donc, alors, Ousmane Paris, est-ce que vous êtes d'avis que c'est les failles liées aux textes qui ont autorisé, qui ont permis quand même à certains de, on va dire, de s'autoriser certaines faiblesses ? Les textes ont, naturellement, leur part de responsabilité, mais le problème, tout repose sur l'homme, en réalité, parce que, quelle que soit la situation pour celui qui s'impose un certain nombre de vertus, un certain nombre de valeurs, il y a des choses quand même qu'on ne va pas admettre. Vous voyez, sous les 31 milliards, plus de 25 milliards, donc c'est au niveau juste de la présidence. Donc, pour dire que, comme le disait tantôt Abdoul Karim, le poisson pourrit, naturellement, par la tête. Si, là, au niveau de la présidence, on assiste à des telles pratiques, ce n'est pas la présidence, justement, qui va dire aux autres de ne pas agir ainsi. Mais on peut aussi se trouver dans un contexte où, même s'il n'y a pas de réglementation en tant que tel, au moins pour un certain nombre de principes, il y a des gens qui s'érichent des principes. N'oubliez pas que la période qu'on rappelle très souvent, et quand on parle de ces questions de corruption, c'est peut-être la période sous la Révolution, où, au moins, les gens, quand même, étaient parvenus à s'imposer un certain nombre de règles. Vous discutez avec certaines personnes, les aînés, notamment, même avant la Révolution, voilà, ceux qui ont vécu quand même avant, vous discutez par rapport à un certain nombre de pratiques, ils vous disent clairement, mais c'est inimaginable. Donc, des fonctionnaires, on ne pouvait pas voir des fonctionnaires s'adonner à un certain nombre de pratiques. Les gens avaient des relations quand même très saines avec tout ce qu'il y a comme ressources publiques. Donc, malheureusement, ce sont ces valeurs que nous sommes en train de perdre. Donc, moi, je pense que c'est vrai qu'il y a la part des textes, mais il y a aussi les individus, justement, que nous sommes. Ok. Alors, autre aspect de ce rapport, au niveau du ministère de l'Action sociale, par exemple, des bénéficiaires de dons non éligibles, donc, ont été, en tout cas, des cas de détournement, des vivres destinés à des personnes diminues, ont été également consignés dans nos rapports. Alors, comment vous analysez ces aspects-là ? Parce qu'au-delà des manifestations financières, il y a aussi des cas de détournement comme des biens publics comme ça. Comment vous voyez ça, Abdoul Karim Sawadogo ? Vous savez, le ministère de l'Action sociale, quand même, est un ministère, comme son nom l'indique, hautement social, donc, qui s'occupe quand même des personnes vulnérables. Et il y a pas mal de fonds qui sont prévus, justement, pour accompagner ces personnes vulnérables. Et il y a même des vivres qui sont prévus pour leur venir en aide. Mais malheureusement, ce que nous constatons, c'est que certaines parties, une bonne partie de ces vivres-là sont utilisées, même pour des raisons politiques. Voilà. Donc, il n'est pas exclu, effectivement, que l'usage qu'on en fait ait des visées politiques plutôt que vraiment des visées vraiment purement et simplement sociales. Donc, ce n'est vraiment pas étonnant. Ok. Alors, mais est-ce que vous estimez, M. Théa, des éditions Cidro, est-ce que c'est une certaine pauvreté des fonctionnaires qui peut s'expliquer ou bien comment on peut expliquer ça, le fait que des fonctionnaires, malgré qu'ils ont un salaire à la fin du mois, puissent détourner des vivres destinées à des personnes déminées ? Oui, je crois que sur ces détournements-là, il faut faire la part des choses. Parce que d'abord, il y a ce qu'on pourrait appeler un détournement de destination. Lorsque, par exemple, des vivres sont prévus pour une certaine catégorie de personnes démunies et que, voilà, à la survenue d'une catastrophe, par exemple, l'autorité décide que, bon, voilà, et tant de tonnes iront, par exemple, à cette catégorie de sinistres pour les soulager. Bien sûr que ce sont des vivres. On ne peut pas discuter de la légitimité de ce don, mais toujours est-il que ce n'était pas prévu pour cela. Et c'est un détournement. Alors, l'autre aspect qui est vraiment blâmable, c'est lorsque des fonctionnaires qui arrivent à manger, voilà, trois fois par jour, voilà, s'arrosent le droit vraiment répréhensible, voilà, de mettre un peu quelques tonnes de côté. Et généralement, c'est pour faire appel, notamment, à un commerçant pour un enlèvement. Bon, tout ça, je crois que la loi doit sévir avec force. Et ces cas-là, lorsqu'ils sont connus, devraient être sanctionnés avec la plus grande rigueur. Ok. Ousmane Paré, est-ce que vous estimez aussi que le politique y est pour quelque chose ? Parce que, Abdoul Karim Sawadro le disait, les vivres destinés à des personnes diminues, des politiciens, comment vous voyez ça ? C'est à tous les niveaux, on est toujours juste là. Donc, les vivres destinés à des populations diminues ont toujours fait l'objet, pardon, de manipulation de la part d'hommes politiques pour des campagnes et autres. N'oubliez pas que, si vous prenez que ce soit au niveau des ministères, même les conseillers, au niveau des différents arrondissements, ça a toujours été des fonds de commerce, donc des marchandises sur lesquelles on surfe un peu pour avoir des... pour, en tout cas, essayer de mobiliser davantage les électeurs. Donc, ça, c'est déjà un fait. Mais en plus, il concerne l'utilisation de ces pratiques. Je pense que ce n'est pas seulement au niveau du fonctionnaire moyen ou bien au niveau... En fait, ça va très loin. On a vu que ça se situe un peu à tout le niveau, autant au niveau de l'État-major des différentes parties politiques. On peut prendre des dons, donc, pour en faire un usage politique, autant au niveau des agents, même qui sont chargés de la gestion de ces ressources-là aussi, peuvent se servir, justement. Il y en a qui l'ont dit. On voit très souvent des produits sur lesquels il est bien extempié, donc don de tels pays ou bien interdits à la vente, qui se retrouvent sur le marché, justement. Donc, les gens prennent ces produits et les mettent sur le marché. On a vu la gestion, par exemple, des ressources, les cotisations qui ont été faites à l'occasion des inondations. On se rappelle tous comment ça a été le bilan. Lorsque le bilan a été fait, il y avait des détournements. Les gens profitent malheureusement de ces différentes situations. Il suffit d'aller discuter avec ces personnes, notamment ceux qu'on appelle les enfants de la rue. Moi, j'ai eu à faire un travail un peu sur le sujet, mais vous discutez avec eux. À un certain moment, ils s'étaient rébellés parce qu'ils disent que non. Ils se sont rendus compte qu'en réalité, c'est lorsque les bailleurs viennent, on les appelle, on leur fait appel, on les habille, on leur donne de nouveaux habits. Et puis, on les amène tout simplement juste pour chanter et danser un peu. Et puis, après, pour contenter les partenaires. Alors que n'oubliez pas que dans ce cadre aussi, on va vous le dire, il y a des fondations aussi qui existent. Malheureusement, qui pillent aussi les ressources qui sont destinées à ces enfants-là. Vous discutez très souvent avec eux, même au niveau du ministère de l'Action sociale. Ils vont vous dire clairement que très souvent, les ressources qui leur sont destinées, ça va justement dans un certain nombre de fondations qui sont détenues aussi par les autres personnalités. Donc, pour dire que même sur ces ressources, en tout cas, qui devraient être gérées au niveau social, malheureusement, il y a des gens qui en font des fonds de commerce. Il y a des gens qui profitent de ces services. Donc, là, j'ai dit que le plan fondamental, en mon sens, c'est une question d'éducation parce que ce sont des gens sans scrupule. Tout ce qui peut leur permettre d'avoir des ressources, en réalité, ils ne vont vraiment pas traîner. Donc, lorsque ça peut leur permettre tout simplement de se faire une belle image sur le plan politique, ils vont y aller. Lorsque ça peut leur permettre aussi de se faire suffisamment de ressources, donc il n'y a pas de souci. Donc, c'est malheureusement sur ce fonds que les gens s'enrichissent ici au Faso. Merci à vous, Ousmane Paris et de la radio Omega FM. Alors, le rapport fait aussi car de plusieurs dossiers en instance au niveau de la justice. La SES a saisi l'occasion pour rappeler aux magistrats, donc, que les dispositions de la loi portant en prévention et l'impression de la corruption au Burkina, ils tiennent la compétence des tribunaux correctionnels pour connaître, donc, de ces infractions. Alors, selon vous, est-ce qu'on peut attendre grand-chose de la part de la justice après, on va dire, trois ans, sinon plus, parce que c'est depuis 2012-2014 que ces infractions ont été commises ? Abdoul Karim Sawadougou. Je suis sûr que c'est le problème que nous constatons. Au fil des années, on compulse les rapports avec des révélations vraiment ahurissantes. Et on jette vraiment des milliards comme ça à la consommation de l'opinion publique qui s'en étonne. On s'attend à ce qu'effectivement, au niveau de la justice, en tout cas, on bouge les pieds pour que, en tout cas, la justice puisse être rendue. Mais malheureusement, la production de ces rapports ne suit pas aussi le rythme de la justice. Je pense que le reproche récurrent qu'on fait, effectivement, à cette institution, c'est que, bon, elle n'arrive pas, en tout cas, à imprimer la dynamique au niveau de la justice, là, pour que les problèmes soulevés puissent, en tout cas, trouver leur solutionnement. Mais je pense qu'à l'ère des salles, eux-mêmes, ils le disent, il ne peut pas être jugé parti. Et ils se cantonnent, justement, dans leur rôle de mener des investigations et de révéler, justement, les failles. Mais il est, justement, du ressort de la justice de poursuivre le travail. Et ils ne font qu'élever les lièvres. C'est à la justice de le poursuivre et de l'abattre. Voilà. Mais, malheureusement, il y a pas mal de dossiers qui dorment dans les tiroirs au niveau de la justice. Et que, bon, le risque qu'on a, c'est que, lorsqu'on va continuer, justement, à compulser les rapports sans qu'il y ait vraiment des suites judiciaires, alors, bon, on va, par finir, banaliser même ces rapports. Donc, si ces rapports vont dormir indéfiniment dans les tiroirs, je pense quand même que les citoyens vont commencer à décentrer, dire que, bon, chaque année, vous en produisez, mais nous ne voyons pas vraiment des mesures concrètes. OK. Amaritien, est-ce qu'il faut s'inquiéter du fait qu'il n'y a pas de suite au niveau de la justice ? Oui, peut-être, je crois que je ne vois pas de lueur d'espoir à ce niveau. Et vous avez suivi un peu ce qui s'est passé avec l'ASE, qui, justement, avec toute la bonne volonté de la transition, a voulu constitutionnaliser une institution. Mais vous avez vu la levée du bouclier, voilà, des autorités qui sont arrivées après, qui ont estimé que s'il y a une institution à constitutionnaliser, c'est bien la Cour des Comptes et non l'ASE. Bon, j'estime par là que c'est une volonté un peu de certains qui pensent que le rouleau compresseur pourrait un jour, voilà, passer par eux-mêmes. Donc, aujourd'hui, beaucoup sont très réticents. Et c'est justement à la politique de donner tous ces moyens-là. Voilà, la liberté qu'il faut à l'ASE pour poursuivre. Voilà, parce que, justement, l'ASE rend le rapport. Maintenant, c'est à l'autorité, justement, voilà, de faire la diligence qu'il faut pour que la justice puisse s'en saisir. Bon, malheureusement, nous avons l'impression que, bon, il y a une situation de non-droit, voilà, que nous vivons. Voilà, j'ai eu un entretien édifiant avec un détenu à la maison d'arrêt qui me dit que, bon, j'ai volé de l'argent dans une banque. Mais selon la loi, je ne risque même pas deux ans de prison. Mais ça fait près de 30 mois que je suis là. Sans jugement. Qu'est-ce que ça veut dire ? On s'est peut-être dit que, étant donné que la loi est un peu clémente envers cette personne, autant le laisser croupir là-bas plusieurs années avant de le juger. C'est une situation de non-droit. OK. Merci à vous, Mme Amadite, pour ce point de vue. Alors, Ousmane Paris, on explique un peu sur l'État par la non-spécialisation des magistrats sur les questions comptables et financières. Il y a aussi la grève des magistrats au cours de l'année 2016. C'est ce que, en tout cas, le président de l'institution, l'autorité supérieure du contrôle d'État a dit à la presse vendredi dernier. Comment vous expliquez cela ? Est-ce que c'est soutenable ? Mais, en fait, c'est la raison qui a toujours été servie, parce que vous savez qu'on n'a pas de pôle judiciaire consacré doucement aux questions économiques. Mais c'est là, je dis que la grosse responsabilité, c'est un comble aux hommes politiques. Et c'est là aussi, il ne faut pas s'attendre à ce que ces hommes politiques nous amènent à clarifier ces situations, parce que ce n'est pas du tout dans leur intérêt. Si on doit appliquer les textes comme ici, on doit continuer les investigations. Attendez, dans deux ans, trois ans, lorsque les rapports vont sortir concernant la période 2016 ou encore la période 2017, vous allez voir qu'on sera dans la même situation. C'est-à-dire que même ceux qui sont aux affaires aujourd'hui n'ont pas le droit à ce qu'ils ont pu savoir, en fait, donner suite au rapport de l'ASCE, parce qu'en fin de compte, chacun aura sa part de responsabilité. C'est là, je pense que le reste du travail, le groupe du travail doit appartenir aux organisations de la société civile, parce que tant qu'il n'y a pas de pression, il n'y aura jamais de justice. Vous avez vu, avec cette affaire du terrorisme auquel on a confronté ces dernières années, notamment à partir de 2015, on est en train de mettre en place des dispositions, quand même un pôle judiciaire spécialisé sur la question du terrorisme. Mais depuis 2007 que l'ASCE existe, la question justement du pôle judiciaire consacrée aux questions économiques, ça a toujours été posé, mais ça n'intéresse personne, parce que ceux justement qui sont aux affaires n'ont pas intérêt à ce qu'on puisse avoir des magistrats spécialisés de ces questions-là et qui vont juger ces dossiers. Donc, on préfère toujours dire non, comme il n'y a pas de magistrats spécialisés, donc ce sont des dossiers qu'on ne peut pas juger, il y a des failles qui sont là, etc., etc. Et on continue. Donc, c'est là, il est temps, tout simplement, que ce soit au niveau des obligations de la société civile, surtout des structures qui ont en charge de la lutte contre la corruption, de se battre aussi pour qu'on puisse avoir ces pôles-là, que des magistrats puissent être formés. Si ça a un coup, il faut que justement on puisse mettre le prix qu'il faut et que maintenant, à partir de cet instant, on puisse commencer à juger les gens. Mais on ne pourra pas continuer indéfiniment à dire que, comme il n'y a pas de pôle judiciaire spécialisé, donc ce sont des dossiers qui vont rester comme ça. Ok, merci à vous, Ousmane Paris, de la Radio Oméga. Deuxième sujet, objet du débat de ce jour, on va parler du climat social au niveau du travail de la fonction publique. En tout cas, le syndicat des agents du Trésor est parvenu à un accord après plusieurs jours de mouvements qui ont causé beaucoup de dommages aux usagers du Trésor public. Un accord a été trouvé sans la prise en compte du statut autonome qui figurait. C'est pourtant un premier point de l'évendication. Alors, Mahamadit, on va venir avec vous. Quelle analyse vous en faites, donc, de ce mouvement des gardiens du fonds public ? Du gardien commun ? Oui. Alors, en attendant que les agents du Trésor veuillent révéler un peu les tenants de cet accord-là, moi, je me pose une question. Parce que, vous voyez, nous sommes dans un état où nous, nous estimons que les agents du Trésor, ils sont, je ne dirais pas les mieux payés, mais en tout cas, comparé à la moyenne de Burkinabé, ils ne se plaignent pas. Donc, j'estime aujourd'hui que ce qu'il faut vraiment, ce qui nous intéresse, c'est les conséquences. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des missions importantes qui ont été annulées ou reportées. Il y a des examens, voilà, qui ont été reportés parce que, voilà, le grenier commun n'étant pas, voilà, opérationnel. Et l'État attend toujours d'avoir le couteau sous la gorge avant de se mettre à la table de négociation. Vous voyez, depuis le 8, nous étions dans cette situation. Il fallait attendre de constater que le pays est pratiquement à l'arrêt avant de s'y mettre aux négociations. C'est cette situation que je déplore avec une autre situation, c'est-à-dire l'OMERTA. On ne peut pas conclure un accord avec un pan important des travailleurs de l'État et puis refuser, voilà, de révéler les termes de cet accord-là. De toute façon, c'est de l'argent public qui va être ponctionné justement pour satisfaire ces agents. OK. Alors, on vous a compris. La Constitution ne permet pas d'octroyer des statuts autonomes selon le ministre en charge de la fonction publique. Le syndicat le savait bien, mais a pris le soin de mettre cela dans sa plateforme revendicative. Comment vous comprenez cette manière de revendiquer des syndicats ? Parce que c'était au moins clair dans la Constitution. Ce n'est pas une question de clarté. Et quand vous parlez des syndicats, de toute façon, les gens veulent toujours plus et encore plus. Et on tient compte aussi du climat qui règne en réalité. Parce qu'on fait face, on sait à quelle autorité on a affaire. Donc, c'est en fonction de cela aussi qu'on essaie de revoir les plateformes. C'est vrai que pour ce qui concerne ce mouvement du mur à un certain moment, c'est vrai que les agents des trésors avaient l'impression que les gens étaient contre eux. Mais c'est en même temps, en essayant d'analyser un peu le bien fondé de cette manifestation, en fait, on est un peu étonné. Parce que si vous reprenez, par exemple, le cas du statut autonome, tout le monde sait les conditions dans lesquelles on peut donner, on peut octroyer quand même un statut autonome à un corps. Il faut que ce soit un corps spécifique. Et aujourd'hui, accorder un statut autonome, par exemple, aux agents des trésors, c'est accorder en même temps un statut autonome à tous les autres agents. Parce que je ne vois pas pourquoi on va aujourd'hui donner un statut autonome, par exemple, aux agents des trésors et puis le refuser, par exemple, aux agents des impôts ou encore aux syndicats du ministère des avais étrangères ou en fait à d'autres corps. Ça ne s'explique pas. Donc, c'était là vraiment le point. Et ce qui a à un certain moment aussi un peu choqué, c'est qu'à un certain moment, les négociations évoluaient. Mais c'est le seul point qui bloquait. Le gouvernement avait fini par céder parce que même sur la question d'indemnité sur les 0,30, l'État avait accepté aller jusqu'à 0,45 au lieu de 0,75 que proposait le syndicat. Et en même temps, le seul point où il n'y avait pas d'avancée, c'est le statut autonome. Ils disent que tant qu'il n'y a pas d'avancée sur le statut autonome, ils ne sont pas prêts à abandonner. Donc là, vous vous posez en réalité des questions. Mais qu'est-ce qui ne va pas au juste ? Ce n'est pas être vraiment contre le syndicat, mais c'est essayer de comprendre en réalité la situation. Étant donné que même si l'État, certes, en réalité, ce n'est pas l'argent qui va venir d'ailleurs, le budget est déjà là. C'est déjà sur les ressources qu'on a qu'on va puiser encore pour satisfaire ces différentes revendications. Et qu'est-ce qu'on fait ? Malheureusement, c'est dans cette situation déjà qu'on se trouve à même le petit accord qu'on a. Parce que selon le syndicat, il n'y a pas eu trop d'avancée. Mais peut-être ce sont des hôpitaux qui ne seront plus construits au cours de cette année. Ce sont des écoles qui ne seront plus construites au cours de cette année. Ce sont des routes qui ne seront plus construites comme il se doit. Donc naturellement, ça dit que quelque part, c'est quelque chose que nous parlons tout simplement. Vous aurez compris, Ousmane parlait de la radio Omega. Alors, Abdoul Karim Sawadogo, sur les conséquences de cette grève, il y a eu plus de 20 jours de blocage. L'économie a été secouée avec des chèques impayés. Le contrôleur général d'État dit vendredi dernier qu'ils n'ont pas pu effectuer des missions à cause de cette grève. Ma Marie-Thien le souligne. Est-ce qu'on peut dire que, est-ce que le syndicat n'est pas allé trop loin dans ce mouvement-là, selon vous ? Effectivement, le problème que nous connaissons avec, justement, ces grèves à répétition dans pratiquement tous les secteurs d'activité, c'est qu'il manque quelquefois le sens de la mesure. Personnes de bon sens ne peuvent quand même reprocher aux travailleurs de lutter pour de meilleures conditions de vie et de travail. Voilà. Mais lorsque l'outil de travail même est en péril, je pense que les uns et les autres devraient quand même essayer de se surpasser et viser l'intérêt commun pour que, en tout cas, le pays puisse, en tout cas, continuer à fonctionner normalement. Voilà. Mais on constate quand même des grèves où il n'y a même pas de service minimum et quelquefois, il n'y a même pas de préavis. Je pense que cela intervient dans un contexte où on constate quand même l'affaiblissement de l'autorité de l'État. Voilà. Si les uns ont revendiqué, ils ont eu gain de cause. Il n'y a pas de raison que nous aussi, on ne les vendique pas. Donc, tous les secteurs seront en nébillition pour, en tout cas, avoir gain de cause. Mais le problème, c'est qu'il faudrait que les uns et les autres comprennent que nous sommes dans un contexte où la relance économique tant souhaitée quand même tarde justement à se concrétiser. Il y a un effort à faire que chacun de nous doit quand même fournir pour que le pays retrouve quand même, en tout cas, son niveau d'antan et que, bon, le fruit de la croissance, en tout cas, soit profitable à tous. Mais lorsqu'on est pris en otage par une catégorie de personnes, bon, je pense quand même que ce n'est pas acceptable. Merci à vous, Abdel Karim Saurdgo de l'Observateur Palga. On va évoluer et puis rester dans le volet social pour souligner que les diplomates étaient aussi en sitting du 30 mai au 1er juin dernier. Ils demandent l'amélioration conséquente de leurs conditions de vie et de travail. Le syndicat des agents du ministère des Affaires étrangères, le Samayou, le proche au ministre en charge des Affaires étrangères, Alfa Bari, de ne pas tenir ses promesses. Alors, celle-ci touche, selon Jean-Didier Ramdey, c'est le secrétaire général, donc, du syndicat. Il touche au statut des travailleurs, à leurs indemnités, à leurs conditions de travail. Il parle des conditions dans lesquelles les agents sont affectés, les conditions dans lesquelles les agents partent à l'extérieur et puis reviennent. Alors, Ousmane Paris, est-ce que, finalement, qu'est-ce qu'on peut s'attendre de la part du ministre ? Parce qu'ils disent que le ministre ne tient pas ses promesses. Mais, en fait, c'est ça. Tout simplement, la difficulté, ils disent que le ministre ne tient pas. Parce que, rappelez-vous, et le mot d'ordre, il y a très longtemps, donc, depuis l'arrivée pratiquement du ministre, lorsqu'ils ont commencé les premiers instants, je pense qu'il y a eu une négociation entre les deux parties. Maintenant, ce qu'ils reprochent, c'est que, pour réfléchir sur leur plateforme, le ministre avait mis en place une commission, un petit comité, donc, pour essayer de voir ce qui pouvait être fait. Et maintenant, apparemment, c'est à ce niveau que les choses sont bloquées parce que le comité a fait ses propositions et s'attendait à ce que les propositions puissent être exécutées. Malheureusement, les choses ne bougent pas. Donc, en attendant d'avoir la version du ministre sur ce point, je pense que, là aussi, le petit point qui va déranger, c'est encore le statut autonome. Parce qu'il faut le rappeler, le Samoye aussi demande un statut autonome, ce qui n'est pas évident. Maintenant, pour ce qui concerne les questions d'affectation, parce que, là aussi, il faut rappeler, ce qui a fait reprendre la greffe, c'est la nomination récemment au Conseil du ministre, c'est une dame qui a été nommée, donc, au niveau de la Massage de France, donc, pour la question du développement. Le Samoye dit qu'elle n'a pas de numéro de matricule, donc, elle n'a pas de ministère. Donc, ça dit qu'il faut prioriser d'abord les agents à l'interne avant d'aller chercher d'autres personnes à l'extérieur pour les nominations. Et toute la difficulté pour ce qui concerne le personnel, les affectations et autres, c'est qu'on dit que c'est la discrétion du chef de l'État. Maintenant, comment faire la jonction pour que les agents du ministère puissent aussi être promus comme il se doit et aussi faire en sorte que les personnes aussi, en qui le président, de façon à confiance, aussi puissent occuper un certain nombre de responsabilités ? Je pense que, là, ça a quand même assez traîné. Il est temps que le ministre aussi puisse aller à la rencontre de ce syndicat et discuter avec eux, essayer de voir quand même les points qui peuvent être mis en œuvre, qu'on puisse les mettre en œuvre, par exemple, pour s'il concerne les questions de retour. Il faut le dire, lorsque vous discutez avec les diplômés, très souvent, et ce sont des situations assez difficiles parce que vous partez fait 10 ans, 15 ans, peut-être, je ne sais pas, à l'extérieur. Mais lorsque vous revenez, quand même, il faut qu'il y ait un minimum, voilà, au niveau des conditions, peut-être, pour vous permettre de vous installer. Et c'est la même chose aussi pour ce qui concerne les sorties. Parce que ce qu'ils reprochent aussi très souvent, c'est qu'ils sont les mêmes personnes qui s'en vont. Il y a des gens qui sont là, peut-être, qui n'ont aucune promotion, qui restent ici au plan national. Donc, je pense que, là, ce sont des préoccupations, quand même, qu'il va falloir revoir. Mais, en même temps, je pense qu'il est temps qu'au niveau des syndicats, ou même au niveau de la CGTB, de façon globale, au niveau du gouvernement, on puisse avoir, quand même, un cadre assez sérieux, et puis un cadre consensuel pour discuter de l'ensemble de ces préoccupations. Il y a des préoccupations, quand même, pour lesquelles on n'a pas besoin d'assister à des meetings, à des manifestations, à paralyser pratiquement toutes les institutions pour avoir des solutions. Il y a des questions, quand même, c'est juste des questions de communication. Donc, il faut que les autorités communiquent. Ok. Mme Amadit est un des éditions citoyens. Est-ce que, on va dire, les travailleurs ont le droit de récuser une nomination, par exemple, parce que ça figure, entre autres, parmi les revendications de ces syndicats au niveau des affaires étrangères ? Oui. De mon point de vue, je crois que c'est le traditionnel combat avec ce qu'on a appelé les halogènes au ministère des Affaires étrangères. Mais il n'y a pas d'halogènes dans une administration publique, je l'ai dit ? Oui. En tout cas, c'est le terme codifié que les diplomates utilisent, justement, pour appeler ceux-là qui ont des compétences diverses, qui sont appelés à faire valoir, à les faire valoir dans des représentations diplomatiques. Bon, je crois que c'est humain. Parce que lorsque vous êtes là, vous traînez dans le couloir des ministères pendant 15 ans, vous espérez, parce que ce sont les sorties, il faut le dire, qui permettent à ce genre-là d'avoir quand même un niveau de rémunération satisfaisant. Lorsque vous êtes à la base ici, comme ils le disent, c'est nettement moins, voilà, avantageux que lorsque vous êtes en poste à Paris ou au Danemark. Cela dit, moi, je pense que c'est une grève de trop. Parce que lorsqu'on dit, par exemple, que la grève est suivie à Copenhague, voilà, cela veut dire que ce sont quand même nos bailleurs de fonds. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas besoin de venir au Burkina pour savoir que ça ne va pas. Ok, on vous a l'a compris. Alors, Abdoul Karim Sawadgo, alors, est-ce qu'il faut ranger toutes ces revendications-là dans une plateforme globale, comme l'a proposé Ousmane Paris, au niveau de la CGTV, pour être examiné au niveau du gouvernement ? Oui, bien sûr qu'il y a un cadre de dialogue entre le syndicat et le gouvernement. Et chaque année, on essaie quand même de trouver les points d'accord et les points de désaccord. Mais je pense quand même que l'État aussi avait demandé au syndicat quand même d'observer quand même une trêve, parce que le pays se relève quand même d'une situation difficile et que des efforts devaient être vraiment faits de part et d'autre. Mais je pense qu'on ne peut pas continuer indéfiniment dans les revendications vraiment catégorielles. Le pays ne pourra pas se relèver. Ok. Alors, il y a aussi, toujours sur le mouvement social, des agents des péages qui projettent donc aller en grève à partir du 8 juin. Et sur leur plateforme, ils demandent l'alignation pure et simple de la concession des péages, la clarification des dispositifs régissant les agents des péages et la correction des dysfonctionnements et injustices irrelatifs. Il y a aussi la définition d'un plan de carrière pour les agents des péages. Alors, Ousmane Paré, c'est une grève de trop ? Non, en fait, ces grèves, ça va toujours continuer. C'est là que j'ai dit, il faut qu'il y ait un cadre, en réalité, de discussion. C'est vrai qu'il y a des revendications qui sont spécifiques à l'accord. Mais si vous prenez, par exemple, des agents des péages, en réalité, ce n'est pas toujours fait partie de la fonction publique. C'est des gens qui étaient régis par d'autres textes. Oui, c'est des contractuels. Donc, ce sont des contractuels. Maintenant, c'est la remise en cause, justement, de tout cela. Il y a eu aussi la refonte, justement, avec la loi 2. On est passé de la loi 013 à la loi 081 avec la question, justement, de ces contractuels. Mais il y a un certain nombre d'éléments qui n'ont pas été suffisamment analysés. Et cela pose le problème au niveau même de l'autorité. Parce que lorsque les gens arrivent au niveau de la fonction publique, on s'est dit, peut-être au début, ça va. De toute façon, on va se contenter de ce qu'on a. Mais plus on dit, plus on s'imprunte des réalités. On s'est dit que non, mais il faut que les choses changent. Pourquoi lui, il a ça ? Moi, je ne l'ai pas. Pourquoi lui, il a ça ? Moi, je ne l'ai pas. Donc, c'est là, en même temps, il faut que l'autorité aussi puisse s'exprimer comme il se doit. Parce que, de toute façon, tout le monde ne peut pas être situé au même niveau. En fonction des corps, il y a des avantages. Tout le monde ne peut pas bénéficier des mêmes avantages. Maintenant, que les fonctionnaires ou bien l'agent puissent avoir un minimum dans les traitements, ça, c'est le minimum qu'on demande. Mais en même temps que l'autorité puisse discuter clairement avec les différents agents, faire comprendre ce qu'on peut avoir et ce qu'on ne peut pas avoir. Ce n'est pas parce que telle personne est sortie et telle personne a eu tel ou tel autre avantage que moi aussi, je vais sortir et puis exiger tel ou tel autre avantage. Et en même temps, définir les conditions dans lesquelles aussi l'ensemble de ces manifestations aussi peuvent s'opérer. Parce que ce qu'on oublie, plus on perd, et malheureusement, plus aussi, si l'État perd dans son ensemble, donc au niveau individuel aussi, il y a des pertes qui seront consacrées. Malheureusement, quand vous prenez aussi au niveau des agents de payage, c'est un peu ça. En fait, une semaine, personne ne paye au niveau des différentes sorties, mais c'est l'État aussi qui disparaît. Et c'est là aussi qu'il va falloir travailler à réorganiser notre administration parce qu'on a aussi un gros problème à ce niveau. Merci, on vous aura compris. Alors, Abdoul Karim Sawadro, est-ce que l'État doit intégrer ces gens-là dans la fonction publique parce que c'est des gens qui sont recrutés pour la plupart, qui n'ont pas été recrutés selon les règles de la fonction publique à travailler un concours, alors que ces gens-là demandent d'être parmi les fonctionnaires ? Comment vous voyez ça ? Bon, si je dis qu'ils ne peuvent pas être intégrés dans la fonction publique, ils vont me dédier comme étant un ennemi à abattre. Bon, je ne peux pas être contre les intérêts des uns et des autres, mais je pense qu'il faudrait peut-être approfondir le débat pour voir dans quelles conditions ça peut se faire et même s'ils ne sont pas intégrés dans la fonction publique, qu'ils puissent vraiment juger d'un statut qui puisse vraiment leur donner en tout cas une certaine sécurité par rapport à leur emploi et par rapport même à leur épanouissement. Voilà, donc si les conditions sont réunies, je pense quand même qu'eux aussi vont essayer de mettre un peu de l'eau dans leur vin pour que toute la nation puisse gagner. Alors, Ousmane parlait d'un discours franc au niveau de l'État qui manque. Est-ce que vous avez le même sentiment ? Est-ce que l'État est en train de, on va dire, de titiller sur ces dévendications-là ? Oui, on peut le dire. À partir du moment que c'est une promesse, si l'intégration est une promesse qu'on avait faite au moment de la première grève, je crois que l'État n'a d'autre choix que de respecter sa parole. Alors, ce que je veux dire, je reviens quand même à une situation que j'ai toujours appelée le péché originel. Depuis que les magistrats ont survolé leur ministre de tutelle pour aller directement régler leurs problèmes avec le président Roque, il n'y a plus de négociation. Lorsque, justement, il y a une catégorie d'argent qui sort, voilà, pour réclamer quelque chose, eh bien, le ministre de tutelle n'a plus son mot à dire, alors que c'est le plus proche des agents, c'est la personne la plus à même de comprendre les revendications et de peut-être dire déjà au préalable ce qui peut être fait, ce qui ne peut pas être tenu. Et maintenant, on peut monter plus haut pour voir avec le premier ministre. Bon, ça, ça devient une question d'arbitrage. Et si possible, continuer encore plus haut. Mais depuis que ce péché originel-là, bon, lorsqu'il y a un petit mouvement, voilà, on demande qu'il faut aller au premier ministère. Ça, c'est franchement décevant. Ok, vous aurez compris. On est un peu pris par le temps. On va progresser. Troisième sujet. Les travailleurs de l'hôtel Sopatel-Sylmandi ont été licenciés. 29 au total, selon la direction générale de Sopatel-Sylmandi. Alors, 44 travailleurs sont restés solidaires. Ils ont quitté leur poste pour soutenir leurs collègues. Le directeur général s'est montré inflexible. On l'a vu et entendu dans les médias. Dans ses explications relayées par la presse, le directeur général de l'hôtel parle de création d'un receveur, d'un bond de réception fictive, alors d'importants manquements dans les stocks d'économie, des clients pris en otage sans service minimum. Et de l'autre côté, Arnaud Tapsova, qui est le délégué général du personnel, lui, il s'est défendu en disant que leur mouvement, à l'issue donc de leur mouvement du 30 avril dernier, ils ont été reçus par le ministre de Titelle, qui leur a demandé de faire table rase sur le différent, c'est ce qu'il a expliqué, et que tout le monde soit réintégré afin que les discussions reprennent en interne. Et malgré tout, la sanction est tombée. La direction générale campe sur sa position. Alors, comment vous avez suivi cette actualité ? Il faut dire que c'est des situations comme ça, des fois où vous vous demandez qu'est-ce qui se passe au juste, parce que les gens profitent tout simplement de la situation, parce que, comme on l'a dit, l'autorité, nous sommes dans une situation où l'État, il n'y a plus d'autorité, donc chacun profite un peu de cette situation. Mais si, effectivement, ce que le directeur général a dit, mais on sait que dans toutes les structures, en fait, les choses ont toujours fonctionné ainsi, lorsque des agents sont en erreur, il y a des procédures judiciaires qui sont là, et à tous les niveaux, il y a des sanctions qui sont prévues. Est-ce que là, on va dire que, en fait, la sanction est trop lourde ? Mais s'il y a des fautes, justement, qui ont été commises par des agents, je pense que ces agents peuvent subir, naturellement, des sanctions. Maintenant, on peut passer tout simplement à des négociations pour essayer de voir comment est-ce que les choses peuvent être réparées à l'interne. Maintenant, avec le bras de fer, là, ce n'est pas sûr que ce soit le ministre qui va résoudre le problème, parce qu'il s'agit d'abord d'une structure privée, donc les choses se gèrent comme il se doit. Si la société est fautive, donc, au niveau de la sanction, les recours sont connus, c'est au niveau de la justice, justement, que le problème se règle. OK. Alors, vous aurez compris. Alors, selon le délégué du personnel, le délégué du personnel, donc, ils ont même exigé un procès verbal du ministère avant de réintégrer, mais le ministère avait rassuré que le PV allait leur parvenir après la réintégration. C'est-à-dire qu'il y avait des négociations qui étaient engagées au niveau du ministère des tutelles. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'on peut laisser ce cadre formel de négociation-là et puis aller aux sanctions ? Parce qu'il y avait des négociations qui étaient en cours, selon le délégué général du personnel, Abdul Karim. Comment vous voyez ça ? Je pense que peut-être la direction a été poussée à bout. Vous savez que le secteur hôtelier, avec les troubles que nous avons connus, peine à retrouver quand même ses repères. Voilà. Donc, quelques établissements arrivent à vraiment fonctionner en plein régime. Peut-être que cet établissement-là en fait partie. Donc, c'est vraiment un privilège que les travailleurs devaient quand même exploiter pour essayer de performer les activités de leur institution qui sera vraiment profitable à eux tous. Mais je pense que tout est parti d'une soupçon de transfert fictif et à l'issue d'un audit. Et cela a été confirmé selon en tout cas la direction générale. Et quand il y a eu une faute qui a été commise, je pense quand même que les sanctions doivent suivre. Et c'est ce qui a été fait. Mais malheureusement, les autres, dans un et là de solidarité, se sont engagés dans, selon les dires de la direction, dans des grèves sauvages sans préavis, empêchant même les autres qui n'étaient pas peut-être de l'air à vie, qui n'étaient pas de l'air mouvement d'intervenir correctement pour en tout cas servir les clients de l'établissement. Bon, quand c'est comme ça, le fil du dialogue est rompu et les sanctions tombent. Et malheureusement, les négociations sont difficiles. Alors, par rapport à la faute, c'est une question de qualification parce que le personnel n'entend pas ça de cette oreille. Il ne qualifie pas ça de faute lourde, selon le délégué du personnel. Et ma marité, ce mouvement du personnel de l'hôtel intervient à un moment où le secteur du tourisme peine à se mettre sur les rails. Abdoul Karim Sautgo le souligne. Alors, quelles conséquences donc sur le secteur de l'hôtel de façon générale ? Oui. En ce qui concerne le cas de l'hôtel Sillemande, je crois que cet hôtel n'est pas concerné, c'est mon avis, par la morosité. Parce que, après, le saccage de l'hôtel indépendant, je crois que cet hôtel-là a recueilli la plupart de la clientèle qui y avait ses habitudes. Je veux préciser aussi qu'il s'agit d'une présomption de faute lourde. Voilà. Parce que jusqu'à présent, la direction générale est restée assez évasive sur la quantité ou sur les griefs qui sont réprochés aux agents qui ont été licenciés. Directement, il faut le dire. Donc, je crois aujourd'hui que l'État, comme nous l'avons vu avec le ministre en charge du tourisme qui a justement demandé expressement que les travailleurs puissent réintégrer leurs outils de travail. Je crois que c'est un message à prendre en compte. Voilà. Parce que, voilà, l'État a tous les droits, voilà, comme dans le cas de Air Burkina, voilà, de reprendre les choses en main si ça va se faire au détriment des travailleurs burkinavés. OK. Merci à vous. Alors, on n'est plus par le temps, on va parler de l'actualité internationale. Hors de chez nous, donc, le président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, a décidé de sortir de son pays de l'accord de Paris sur le climat. Alors, il a remis en cause les engagements de Barack Obama, le président du deuxième pays le plus pollueur, on va dire, de la planète, a précisé que les États-Unis vont rénégocier un autre accord. En attendant, nombreux sont les pays africains qui attendaient vraiment des financements de la part de ces pays pollueurs de la planète pour faire face aux changements climatiques. Quelle analyse vous en faites sous-mande parler de la radio Omega ? Venant de Donald Trump, je crois que ça ne surprend pratiquement personne. On a vu lors de cette rencontre donc les pays puissants, donc les G7, donc c'était un peu ça. Il n'a pas voulu se promencer, mais à un certain moment, les gens savaient qu'il allait être difficile et déjà, dès la prise de fonction, il avait annoncé qu'il allait sortir cet accord. Maintenant, quelles sont les mesures justement contraignantes qu'on peut avoir à l'égard des États-Unis ? Je pense que là, se trouve maintenant toute la question. Peut-être que, heureusement, déjà même au niveau des États-Unis, il y a des gens qu'en tout cas, il y a certains États qui refusent déjà de suivre Donald Trump dans cette attitude. Peut-être que déjà, s'il y a une pression à l'interne et qu'au niveau de la communauté internationale, on arrive à trouver des moyens pour le contraindre justement à appliquer ce texte, ce sera la solution. Mais lui seul ne peut pas imposer un autre accord au reste du monde. Il faut rappeler que c'était cet accord quand les gens ont souffert pour l'avoir. Vous l'avez dit, en tout cas, après 10 ans de négociations que cet accord a été signé, le président français, Emmanuel Macron, a dit que les États-Unis ont commis une erreur en se retirant de cet accord. Donald Trump s'est défendu en disant que l'application de l'accord coûterait 2,7 millions d'emplois aux États-Unis. En tout cas, c'est un président qui mise sur les intérêts, on va dire, maximalistes du peuple américain au détriment de la planète. Qu'est-ce que vous en pensez, Mme Aditya ? Je crois que le vieux milliardaire est toujours dans les formes parce qu'il s'agit là d'une promesse de campagne qu'il a décidé de mettre en œuvre dans une situation particulière. Vous savez qu'il y a une enquête en cours, justement, et qui vise une partie de son équipe de campagne accusée de collusion avec la Russie. Donc, pour moi, c'est un contre-feu qui n'aura pas la portée parce que vous savez qu'aux États-Unis, le président n'a pas tous les pouvoirs. Les villes ont leur mot à dire et l'ont dit. Même les entreprises ont leur mot à dire et l'ont dit parce que Disney, par exemple, le grand patron de Disney et de Tesla qui font, par exemple, des batteries électriques, ont dit que non. Ils ont intérêt, justement, à pouvoir mettre en œuvre cet accord. Et si ce sont les 2 milliards de dollars que les États-Unis devraient consentir pour, justement, le fonds vert, je crois que le premier pollueur reste dans l'accord, c'est-à-dire la Chine. Et je crois qu'avec un petit effort de ces grands pollueurs-là, on ne pourra peut-être pas faire oublier le retrait des États-Unis, mais on peut rééquilibrer les choses. Mais il faut préciser que Trump est pour l'instant seul. Voilà. Il est seul. Ce sont les États-Unis seuls qui se sont retirés. Et si aucun autre pays ne le suit sur cette voie-là, je crois que ça n'aura pas l'effet qui l'escompte. Merci à vous, Mme Aditi. Alors, Aboul Karim Sawadougou, on le sait, légalement, les États-Unis ne peuvent se retirer formellement qu'après le 4 novembre 2020. Et en réaccédant à son annonce, les gouverneurs de la Californie, de New York et de Washington ont commencé la formation d'une alliance pour le climat afin de mettre en oeuvre l'accord au niveau des États fédérés. Alors, est-ce qu'on peut s'attendre à des défections du côté des partisans de Donald Trump dans les semaines à venir avec cette sortie du président ? Je veux d'abord élever que lorsqu'on parle par exemple des 10 ans que nous avons pris pour s'accorder sur l'accord de Paris au cours justement de la COP 21 qui s'est tenue en novembre 2015, il faut même aller au-delà puisque c'est depuis 1972 qu'à travers le colloque de Rio qu'en tout cas on a mis le problème de l'environnement, on a défini le problème de l'environnement comme étant vraiment un problème majeur à l'aisselle internationale et depuis lors la conférence des Nations Unies pour les changements climatiques chaque année se retrouve donc pour essayer de débattre vraiment de cette question majeure et on a commencé par la COP 21 jusqu'à la COP 21 qui a consacré justement la signature de cet accord majeur dont l'objectif est de stabiliser le réchauffement donc des climats en dessous justement de 2 degrés et avec peut-être même un objectif plus grand puisque après justement cet objectif de stabiliser le réchauffement à 2 degrés on pense même que c'est possible de revoir même ce réchauffement là en dessous de 1.5 1.5 alors malheureusement les Etats-Unis quand même c'est une grande puissance deuxième polière donc de la planète et c'est elles ce sont eux justement qui devaient imprimer vraiment la marque mais s'ils se retirent la société civile américaine peut et les sociétés privées américaines peuvent justement aller au-delà de donc de la décision du président mais malheureusement il faut reconnaître quand même que c'est c'est un coup dur pour la communauté internationale alors vous m'en parlez je vais venir avec vous l'accord de Paris est le premier accord universel sur le climat fait suite à des négociations Abdel Kalim le disait alors le ministre français des affaires étrangères de l'époque le président de la COP21 Laurent Fabius qui a présenté donc le projet le projet d'accord final le qualifier de différencier juste durable dynamique équilibré et juridiquement contraignant alors aujourd'hui les Etats-Unis sortent du lot est-ce que on peut comment vous qualifier donc la valeur juridique des accords finalement qu'on signe au niveau international les accords ont toujours été des accords je pense que la pression elle est plus économique il n'y a que sur les pays en tout cas et pauvres sur lesquels on peut mettre un certain nombre de pression c'est nous qui nous sentons toujours obligés de respecter un certain nombre d'accords que nous avons signé à l'international mais pour ce qui concerne les grandes puissances elles ont toujours des moyens donc pour se séparer de ces accords vous prenez les Etats-Unis ce n'est pas seulement les Etats-Unis vous prenez par exemple l'Israël quelles sont les résolutions il y a combien de résolutions justement des Nations Unies qui ont été effoulées au pied donc pour dire que quand il dit que c'est juridiquement contraignant etc. ce sont des mots juste qui sont utilisés mais les puissances savent toujours en tout cas elles ont toujours des moyens voilà pour se retirer de ces accords là parce que c'est la Chine qui a malheureusement été présentée toujours comme étant les mauvais élèves donc chaque fois on indexait la Chine mais cette fois-ci en tout cas la Chine se dit partie prenante et voilà ce sont les Etats-Unis j'attends de voir quels sont les moyens qu'on va trouver pour sanctionner Donald Trump ou pour sanctionner les Etats-Unis en tout cas pour les contraindre à restracter cet accord Ok Mme Amadi Thierien alors on va vers la fin de cette émission l'élection de Donald Trump a eu lieu au moment où s'est déroulée la COP 22 au Maroc des participants s'inquiétaient déjà parce qu'il y avait un changement à la tête donc de l'une des grandes puissances de ce monde alors est-ce qu'on peut dire que c'est les raisons purement économiques qui ont contraint Donald Trump à se désolidariser donc avec ce rétrait Oui on peut le dire parce que comme le confrère vient de le souligner ça va demander beaucoup d'efforts financiers des investissements très lourds pour les Etats-Unis notamment dans le domaine des énergies renouvelables c'est ce pas là que Donald Trump hésite à franchir justement parce que voilà il y a déjà une industrie qui est là qui a besoin de produire encore plus voilà du diesel voilà et du nucléaire et on lui demande justement de faire des investissements dans la recherche d'abord voilà parce qu'il faut gagner en efficacité dans les énergies renouvelables et ensuite il faut le promouvoir il faut changer alors ça c'est très difficile pour Donald Trump qui s'est engagé par ailleurs dans d'autres domaines vous voyez qu'il a augmenté les crédits d'investissement pour les militaires il y a son mur qu'il va devoir assumer lui seul parce que le Mexique ne va pas payer un copec donc justement la situation est assez tendue et comme il est entouré de climato-sceptiques bon justement les gens avaient vu juste en ce qui est temps de son arrivée bon étant donné que sa majorité républicaine est voilà en faveur justement de ce pas là qu'il vient de franchir je crois qu'il pense avoir des dividendes peut-être qu'il pense aussi faire oublier ce scandale avec la Russie justement en allant dans le sens de sa majorité qui justement était divisée dans cette question de la Russie là ok alors Abdoul Karim Sawadougou en Tchachemine vers la fin alors Ousmane Paris parlait du fait que les accords sont désaccords est-ce que finalement on peut s'inquiéter du fait que les gens signent les accords et puis ils peuvent se les tirer allègrement à la fin oui quand lui-même il a souligné quand ça concerne vraiment les pays en voie de développement on va toujours dire oui on a signé les accords il faut les respecter mais quand ça vient quand même d'une d'une super puissance comme les Etats-Unis bon je pense comme lui-même il a dit ils vont toujours trouver des astuces vraiment pour en tout cas s'en sortir ok maintenant notre seule prière c'est que effectivement aucun autre pays ne lui en batte le pas voilà et ça va amener justement les Etats-Unis aussi à aller voir leur position merci à vous on va terminer avec Ousmane Paré en quelques minutes est-ce que vous pouvez revenir un peu sur l'impact de cet accord là pour nos pays parce que nos pays attendaient quand même des financements de cet accord pour le fond vert du climat par exemple on a vu au retour du Maroc les gens étaient très contents quand vous avez écouté la plupart des ministres parce que c'est surtout le fond vert parce que là où nous sommes plus sûrs de prendre quelques barrages déjà qui sont en train de s'ensabler il suffit de prendre les forêts qui sont en train de disparaître les animaux qui sont aussi en voie de disparition quand même on se disait qu'avec ces ressources ça allait nous permettre au moins de relancer peut-être voilà la réforestation vous avez vu les séances chaque année on va reprendre encore bientôt la saison pluvieuse on va planter des arbres mais il n'y aura jamais de suite mais je pense que c'était un fond quand même qui allait permettre aux Etats de mieux s'organiser surtout de lutter contre la désertification maintenant ce qu'il a dit seuls les Etats-Unis se sont retirés pour l'instant on espère que ça n'aura pas un grand impact et que quand même les Etats nos Etats pourront avoir des ressources quand même pour essayer de relancer les choses ok merci on est vraiment pris par le temps c'est tout pour cette émission de débat de presse sur les antennes de Radio Burkina en rappel nous avons comme invité Ousmane Paris de la radio Omega FM la radio de l'info Mahmadi Tehan du quotidien d'Etat Sidwaya le journal de tous les Burkinavis et aussi le doyen de la presse privée au Faso l'observateur Palga était représenté par Abdoul Karim Sawadgo ils sont venus analyser les points saillants de l'actualité nationale au cours de cette semaine qui s'achève merci à vous chers confrères également merci à toute l'équipe qui a travaillé d'arrache-pied pour la réalisation de ce numéro Isouf Kabdago à la réalisation Hervé Kabouri à la coordination en tout cas Xavier Belémia Gris à l'animation merci et bonne suite de programme sur les antennes de Radio Burkina Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada